Hello, amis béliers, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre déjà. Ça sent l'automne, les amis. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous aujourd'hui, mais ici, voilà, il fait son. D'ailleurs, ça se voit sur la vidéo et pourtant j'ai allumé les lumières. Enfin bon, bref, il fait tellement sombre en fait qu'on a l'impression qu'il fait nuit. Deux jeux que j'utilise, le chakra du cœur pour ce mois d'octobre avec l'oracle des ombres. Donc celui-ci, ce sera pour les peurs, les blocages, les forces. Vous le savez, c'est mon petit chouchou celui-là sur les peurs, les forces, etc. On y va déjà avec celui du chakra du cœur. Allez, c'est parti. Oui, alors j'en veux une, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là en vidéo. Donc là, que vous soyez célibataire en fait ou en couple, je vais vraiment expliquer les deux possibilités à chaque fois. Je vais vous donner un petit chouchou. Donc là, les cartes sont très grandes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment baisser le jeu pour vous montrer à chaque fois la carte sur laquelle je suis. Alors, c'est un tirage qui n'est pas trop mal dans l'ensemble, malgré que je pense que ça ne parlera pas aux personnes qui sont en couple, on va dire traditionnel ici, dans le sens où j'ai des cartes qui me font penser qu'on est sur des personnes qui ne vivent pas ensemble. Voilà, on a déplacement, distance géographique. Tu connais déjà ton âme sœur. Généralement, quand on vit ensemble, on n'a pas ce type de tirage. Donc vous prenez vraiment, les amis, uniquement ce qui résonne avec vous du coup. Alors, on a concrétisation des projets qui arrivent sur l'état d'esprit. Donc on voit ici qu'on a envie. On a envie de rentrer dans une énergie de concrétisation des projets. On a envie qu'au niveau sentimental, qu'il y ait une consolidation de quelque chose. On a envie d'instaurer une relation à deux. On a envie de base solide. On a envie de base saine. On a vraiment... On aimerait avoir des projets en commun avec une personne. Alors ça peut être achat d'une maison, avoir des enfants. Enfin voilà, on veut vraiment, on souhaite vraiment pouvoir aujourd'hui créer une vie de famille et avoir un petit cocon familial. Voilà, donc là, si vous êtes célibataire, par exemple, on voit vraiment que vous avez envie qu'aujourd'hui, vos projets qui sont d'ordre affectif puissent se mettre en place en fait. Et là, si par exemple, vous êtes dans une situation sentimentale assez compliquée, on voit quand même que même si c'est difficile, vous gardez confiance. Voilà, vous gardez confiance parce que vous avez vraiment envie de trouver aujourd'hui une stabilité et vous avez vraiment envie qu'une personne puisse s'engager réellement avec vous, on va dire. Alors ensuite, on a fusion des sentiments qui arrivent donc sur les énergies du passé. On a rencontre par synchronicité et rencontre par un moyen de télécommunication. C'est en ça aussi que je me suis dit qu'il y avait peut-être avec la suite ici des relations plutôt à distance qu'autre chose. Fusion des sentiments sur les énergies du passé. Alors, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, pour moi, c'est une carte, celle-ci, qui montre vraiment que c'est une relation où vous avez, puisque ça sort sur le passé, lorsque vous vous êtes rencontrés, il y a eu une véritable fusion au niveau de vos sentiments. Peut-être que vous avez vécu de très belles choses, de très grandes choses tous les deux. Ça a été une relation pour moi assez intense, assez forte et les sentiments étaient réciproques. Alors ça, c'est une carte qui sort quand on est quand même sur des relations qui ne durent pas que quelques jours ou quelques semaines. Mais au contraire, une relation qui nous a apporté quand même sur du long terme, qui nous a apporté du renouveau dans la vie sentimentale, qui nous a apporté beaucoup d'amour. Et on avait à ce moment-là, puisque je le répète, ça sort sur les énergies du passé, un chakra du cœur qui allait très, très bien. Si vous êtes célibataire, là ici, je pense que c'est une relation que vous avez connue, ça, par le passé. Une relation qui a été peut-être assez déstabilisante parce qu'il y avait une très, très forte connexion. C'était probablement une personne qui vous complétait sur tous les points. Et je pense que c'est une personne, en fait, qui a fait votre bonheur. C'est peut-être pour ça qu'on a... Tu connais déjà ton âme sœur. Ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, en fait, si vous voulez, vous n'êtes plus ensemble. Mais que indirectement, vous, de votre côté, je pense que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Alors, ensuite, on a rencontre par synchronicité. Donc là, alors, que vous soyez... Que vous ayez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez célibataire, rencontre par synchronicité, c'est vraiment une carte qui dit qu'il y a un renouveau qui va arriver dans votre vie sentimentale sur ce mois d'octobre, d'accord ? Alors, soit c'est effectivement déjà avec une personne que vous avez dans le cœur, avec qui il y a eu cette fusion-là, même si vous êtes séparés, d'accord ? Soit ça peut être, pourquoi pas, pour les célibataires, une nouvelle rencontre. Mais la nouvelle rencontre, je vous le dis, j'y crois pas trop, puisque on a... Tu connais déjà ton âme sœur, qui peut parfaitement représenter ici le fait que, finalement, la personne qui vous est destinée, vous la connaissez déjà. Donc, c'est pas vraiment une nouvelle rencontre, en fait. C'est pour moi quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Alors, quoi qu'il en soit, rencontre par synchronicité, ça montre bien que, sur ce mois d'octobre, vous n'allez rien provoquer du tout, en fait. C'est-à-dire que les événements vont se dérouler sans que vous cherchiez quoi que ce soit, sans que vous demandiez quoi que ce soit. Si vous êtes célibataire, ça montre qu'il y a une rencontre qui va arriver à vous, certainement au moment où vous y attendez le moins. Si, pour d'autres, vous attendez un renouveau, pourquoi pas, justement, avec une personne que vous avez déjà dans le cœur, c'est une carte qui vous dit que cette personne en vaut la peine. Voilà, vraiment. Donc, c'est une carte qui vous invite à avoir confiance et à prêter attention, en fait, à tous les, comment dire, toutes les synchronicités qui se mettent en place. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous allez allumer la radio, vous allez entendre la musique qui vous lie à cette personne ou son prénom ou, enfin, vous voyez, c'est des signes comme ça, en fait, qui vous indiquent que vous avancez vers un renouveau. Mais ce n'est pas vous qui provoquez, voilà, c'est l'univers. Donc, faites attention, essayez de prêter attention à ces synchronicités. Moi, j'aime bien quand il y en a. Personnellement, je trouve que c'est toujours assez extraordinaire comme processus parce que finalement, on ne gère rien et on voit parfaitement bien que c'est quelque chose, justement, qu'on ne maîtrise pas quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut expliquer. Et c'est en ça que je trouve que c'est magique. Alors, on a rencontre par un moyen de télécommunication qui arrive sur les énergies du futur. Alors, là, ça montre que, donc, courant octobre, il va y avoir pas mal de communication, je pense. Donc, soit ça va être, pour les célibataires, peut-être une rencontre par ce biais-là. Soit, si vous avez quelqu'un dans le cœur, il va y avoir, vous allez beaucoup parler ensemble, en fait. Soit par téléphone, soit par Internet, les réseaux. Enfin, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer par ces moyens-là. Voilà, donc, si vous attendez aussi, pourquoi pas, des nouvelles d'une personne, parce que j'ai l'impression, encore une fois, vous voyez, des placements en distance, tu connais que, bah, il y a... Moi, j'ai l'impression qu'on est sur des personnes qui s'aiment, mais qui sont séparées à l'heure actuelle. Si vous attendez des nouvelles, moi, pour moi, vous allez en recevoir. Ou alors, vous allez en donner à cette personne. Si vous vivez une crise avec la personne que vous aimez aussi, ça montre que, bah, peut-être que les échanges, en fait, par ces moyens-là vont vous permettre d'y voir plus clair, vous voyez. Parce que parfois, quand on est face à face, un regard peut être mal perçu. Le ton de la voix peut être mal perçu. Et effectivement, le fait de s'exprimer, en fait, par, des fois, à l'écrit, peut être un peu plus neutre. Et peut permettre, en fait, d'y voir, bah, beaucoup plus clair. Quoi qu'il en soit, il va y avoir de la communication, pour moi, par ce biais-là. Alors, rencontre lors d'une sortie. Alors, rencontre, rencontre, rencontre. On en a quand même trois, là. Je ne sais même pas s'il y en a plus dans ce jeu-là. Rencontre lors d'une sortie. Alors, vous voyez bien. Rencontre lors d'une sortie, en fait, c'est une carte qui sort sur la position de votre défi. Donc là, j'ai l'impression que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Alors, si vous êtes célibataire, très clairement, le défi, c'est que vous sortiez un petit peu plus. Que vous appreniez, en fait, à sortir de votre zone de confort. Que vous partiez, entre guillemets, à la découverte d'autres personnes. Mais il est impératif que vous sortiez. Parce qu'on vous dit que c'est si vous sortez que vous allez faire une rencontre très importante. Donc, c'est une carte qui vous... Enfin, votre défi, c'est ça. C'est de profiter de l'instant présent. De prendre du temps pour être entouré. Et non pas être seul. Et c'est tout simplement une carte qui vous dit que lorsque vous rencontrerez la personne qui vous correspond. Avec qui, peut-être, il y aura fusion des sentiments. À moins que ça, ce soit vraiment une personne du passé. Mais on a quand même âme, sœur, spirituelle qui sort en dos de deck. Donc, normalement, vous serez entouré de plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment une carte qui vous incite à sortir. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur des béliers qui sont plutôt casaniers. Et qui, peut-être, fuient, justement, le monde. Et là, votre défi, du coup, c'est de sortir. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, ici, le défi, si, par exemple, c'est compliqué, c'est qu'il faut prendre le temps de faire des sorties ensemble. De faire des choses à deux. Parce que c'est ce qui va, en fait, vous permettre de vous redécouvrir. Et puis, évidemment, il y a toujours une incitation avec ces cartes-là à garder confiance. Parce que les choses se mettront en place. Mais, et j'y bien, mais uniquement si, effectivement, vous arrivez à apporter un souffle nouveau avec des sorties. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, bon, après, évidemment, on dispose toujours de son libre arbitre, fort heureusement. Déplacement, distance géographique. Alors, c'est là que ça me fait penser au fait qu'on a des béliers qui sont, effectivement, séparés de la personne qu'ils aiment. Alors, pour les célibataires, déjà, déplacement ou distance géographique, c'est une carte qui vous confirme que la personne, en fait, que vous êtes censé, en fait, rencontrer ici, elle n'habite pas à côté de chez vous. Il faudra, voilà, il faudra vous déplacer. Elle n'habite pas au bout de votre rue, quoi. Il y aura quand même une distance géographique entre vous. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous invite à vous déplacer, à rencontrer des gens, à bouger. Alors, ce ne sera pas forcément un frein pour votre relation puisque ça sort sur vos forces. En tout cas, voilà, vos forces, c'est d'être en capacité de vous déplacer. C'est d'être en capacité de bouger et d'aller vers de nouveaux endroits, mais pas à côté de chez vous. Voilà, c'est comme ça que moi, je pourrais le traduire ici. Ça, ça fait partie de vos forces. Après, je pense que ce qui est plutôt compliqué, c'est vraiment de rencontrer des gens. Bouger, ce n'est pas le problème. Vous aimez bouger, je pense, mais aller à la rencontre des autres, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué pour vous. Voilà. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est là où ça me fait penser, en fait, qu'il y a des déplacements à faire pour que vous puissiez vous retrouver. Il y a une distance, pour moi, je pense, géographique. Alors, on voit que c'est, encore une fois, pas un frein parce qu'on voit bien que, comment dire, malgré la distance, en fait, cette carte-là sort sur vos forces. Donc, on voit bien que la distance n'est pas un frein et que vous pouvez vous déplacer pour vous retrouver. Ça vous permet, en plus, de prendre le temps de mieux vous connaître, de mieux construire votre relation. Donc, voilà, c'est... Comme je dis souvent, il n'y a rien qui arrive par hasard ici. Et pour moi, très clairement, j'ai l'impression que c'est un message qui est très précis. Après, je donne toutes les possibilités d'interprétation, évidemment, parce que je ne veux oublier personne. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire qui, parfois, parle beaucoup plus. Et puis, si vraiment aucun ne vous parle, eh bien, ça arrive. C'est ce que je dis. Alors, on a ensuite... Tu connais déjà ton âme sœur. Et donc, encore une fois, celle-ci, ça me montre vraiment que vous ne vivez pas avec la personne pour moi. Au contraire, on souhaite une concrétisation avec cette personne, mais on vit à distance. Vous voyez comment je peux l'interpréter ici. À distance, il y a de la com, on parle, il y a les réseaux sociaux, les SMS, le téléphone. Voilà. C'est pour ça que je suis partie à la base là-dessus. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, si vous êtes célibataire, c'est assez clair. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que c'est tout simplement quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Alors, c'est une personne qui laisse une très forte impression de familiarité. Comme si vous la connaissiez depuis toujours. Il y a une connexion certainement intense avec cette personne et peut-être que vous ressentez une forte attraction aussi. Et si vous êtes célibataire, elle fait partie de votre entourage. Là, c'est vraiment ce que vous disent les cartes ici. Donc, soit vous l'avez déjà croisée, soit vous fréquentez peut-être les mêmes endroits. Donc là, peut-être que c'est pour ça qu'on vous incite à sortir. Peut-être que vous connaissez les mêmes personnes ou les mêmes amis. Donc, elle est déjà présente dans votre entourage. Voilà. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais que là, les choses sont compliquées, ça peut annoncer qu'il va y avoir une amélioration. Mais encore une fois, pour moi, le fait d'avoir tu connais déjà ton âme sœur, ça me fait vraiment penser au fait que vous ne vivez pas ensemble. C'est-à-dire que vous connaissez cette personne. Il y a de la distance. Il y a de la communication avec cette personne. Vous vous rendez compte qu'il y a une très forte connexion. C'est comme si vous la connaissiez depuis toujours. Mais pour moi, vous ne vivez pas ensemble. Après, on a âme sœur spirituelle. Bon, blocage matériel financier qui bloque la vie en commun. Surprise. Vous voyez, c'est surprise avec tout bouge maintenant. Donc, ce jeu-là, je ne peux pas aller voir trop loin, contrairement au tarot, parce qu'il faut que je m'arrête à aller aux deux premières cartes, on va dire, parce que ce sont des messages qui sont très, très précis. Et après, on ne peut pas... Donc là, on peut voir peut-être aussi des blocages qui vous empêchent d'être ensemble, des blocages matériels et financiers qui vous empêchent, vous voyez, d'avoir une vie en commun et de concrétiser. Peut-être que c'est cette personne aussi qui est très proche de son argent et qui... Donc là, on a surprise avec tout bouge maintenant. Donc ça, ça montre vraiment qu'il y a du mouvement et pas d'ennui dans cette relation et que c'est quelque chose vraiment d'assez fort. Bon, voilà. Allez, on y va sur les peurs, les blocages. Et sur les forces. Laissez-moi mes petites améthystes en place. Alors, c'est très particulier ici, mais en même temps, ça ne me surprend pas vraiment. Bon, on a ici donc la chute qui vient en fait, si vous voulez, sur le... Oh, je vais y arriver, sur les peurs, les blocages. La chute, ce que vous avez peur, c'est... Enfin, ce qui bloque pour vous, c'est d'être dans l'attente. Voilà, c'est d'être dans l'attente. On voit qu'il y a des choses qui sont bloquées au niveau sentimental, que vous vous sentez impuissant ou impuissante ici. qui a... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans la passivité ou si c'est, par exemple, si vous avez quelqu'un dans le cœur, la personne qui est en face de vous, qui est passif et qui ne change pas les choses. Mais là, on voit des sentiments négatifs ou des problèmes, peut-être, des problèmes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Vous vous sentez sans défense, vous vous sentez peut-être par moments manipulés par cette personne. Et du coup, vous avez un petit peu de mal, pour moi, à vous confronter à vos démons là parce que j'ai l'impression qu'il y a de la passivité quelque part et surtout que vous, vous, vous vous sentez, voilà, comment dire, impuissant. Voilà, le mot, c'est ça. C'est vraiment impuissant. On a la prompte qui sort sur vos forces. Alors, cependant, c'est bien d'avoir la prompte sur les forces parce que la prompte, c'est un esprit quand même déterminé, intelligent et déterminé. On voit que vous avez une capacité quand même à prendre un petit peu de recul. Donc, on voit que vous ne vous rendez pas trop malade pour autant, malgré que par moments, il peut y avoir quand même des sentiments négatifs. Je ne dis pas le contraire, mais vous ne vous en rendez pas non plus hyper malade. Là, vous essayez, en tout cas sur ce mois d'octobre, de prendre un petit peu de recul sur la situation sentimentale que vous vivez. On voit que vous, contrairement, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est plutôt la personne en face de vous qui est dans la passivité. Pour ceux qui ont quelqu'un, j'entends. Vous, vous avez la capacité peut-être justement à prendre des décisions qui soient rapides, qui soient rationnelles, quand vous avez envie que quelque chose se concrétise. D'accord ? Donc, c'est une carte qui peut indiquer que la bataille que vous êtes en train de livrerie dans le futur vous permettra de déboucher sur une victoire. D'accord ? Mais c'est avant tout une carte qui montre que vous restez, que vous essayez de rester optimiste et surtout, surtout, de profiter du moment présent. Voilà. Ça, ça fait partie de vos forces. Profitez du moment présent. Le cadet, c'est pareil. C'est celui qui... Le cadet est l'un des six. Oula ! J'ai pas fait... Le cadet est l'un des six. J'avais pas coupé mon portable. Le cadet, c'est les nouveaux projets que l'on souhaite mettre en place. Mais vous voyez, on a l'un des six. Et l'un des six, ça montre bien qu'on a envie de se laisser porter par ses envies comme les libilules qui sont là. Mais on se pose aussi beaucoup de questions. Voilà. C'est pas trop mal dans l'ensemble. Juste un petit peu de sentiments négatifs qui ressortent parfois ici. Mais sinon, franchement, c'est plutôt pas mal. D'accord ? Donc, bah écoutez les amis, n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit partout les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Si vous souhaitez une séance personnelle, et bien écoutez, vous pouvez également me contacter via les réseaux sociaux. Je vous enverrai toutes les modalités. Bon, je vous souhaite un très bon mois d'octobre sentimental. Voilà. J'espère que, bah écoutez, vous arriverez à reprendre la communication avec cette personne et que, bah peut-être qu'avec le temps, une fois que les synchronicités se seront mises en place, vous arriverez à avancer vers cette concrétisation que vous souhaitez. Pour moi, ce sera pas... Il n'y aura pas encore de franche concrétisation sur ce mois d'octobre. D'accord ? Je vois des déplacements, je vois de la communication, certes, mais même si vous souhaitez cette concrétisation, il va falloir attendre encore un petit peu, les amis. Je vous embrasse bien, bien, bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501